salut à tous c'est maudur aujourd'hui petite vidéo explicative où je montre comment battre facilement ou efficacement plutôt cauchemar le boss final de remdente le boss qui pose beaucoup de problèmes à bon nombre de gens alors vous allez me dire simplement comment on peut le faire soit du premier coup soit sans faire 25 tentatives le truc c'est que ce boss n'est pas si compliqué que ça pour moi xylice 15 protecteur du monde corsus est bien plus dur cauchemar pour moi n'en est pas vraiment un dans cette vidéo je vous montre donc ma façon d'avoir tué cauchemar du premier coup en difficulté difficile en solo une des premières étapes à faire avant d'entamer le combat contre cauchemar et de bien se préparer pour cela je vous conseille d'aller voir le vendeur et de lui acheter quelques potions de soins tétonique sireux ainsi que des caisses de munitions concernant mon équipement j'ai simplement laissé le set tueur qui se marie très bien avec mon set du chasseur à savoir le pistolet du chasseur niveau 20 et le fusil du chasseur niveau 20 ces derniers sont vraiment essentiels n'oubliez pas de mettre le mode essaim sur votre fusil ainsi que le mode air bassonnette sur votre pistolet de chasse nous verrons par la suite que ce mode est vraiment très intéressant surtout dans l'autre dimension ce qui est important donc avec la première phase de ce boss donc on tombe sur rêveur la première phase avant cauchemar rêveur n'est pas compliqué son point faible c'est sa tête il suffit simplement de le lyncher grossièrement à vous d'avoir des dégâts critiques et des pourcentages de critiques vous pouvez voir que je tue aisément en une petite dizaine de secondes c'est claqué c'est fait les premières phases est vraiment simple on peut pas faire plus simple esquive critique facile et ainsi commence la phase 2 inutile de perdre votre temps à lui tirer dessus il est complètement insensible à vos balles vous ne ferez que le chatouiller il vous suffit simplement d'esquiver les météorites en courant ou en faisant une roulade à vous de voir vous mettez loin une petite course et le tour est joué même pas besoin de faire une roulade c'est vous qui voyez à compter à peu près deux ou trois météorites ce dernier va donc vous envoyer dans une autre dimension à ce moment là première étape la plus importante prendre une potion directement une potion de soin c'est obligatoire dans cette dimension votre barre de vie va descendre constamment et ce de plus en plus vite donc en plus d'être submergé par des zad qui vont pop à l'infini vous allez vous retrouver qu'une barre de vie qui descend qui descend et qui descend première étape on prend une potion de soin c'est la deuxième étape dans votre dimension consiste à tuer un maximum d'ad afin d'accumuler un bonus visible en bas à droite sous la forme d'un crâne chaque ennemi tué vous rapportera un crâne un élite quant à lui rapporte trois crânes celui ci va vous garantir un bonus de dégâts considérable contre cauchemars en revanche je vous conseille de rester près d'un des deux portails afin d'en sortir facilement un nombre de 8 stacks est largement suffisant pour entamer le boss n'allez pas trop gratter vous risqueriez d'inister votre peau concernant la troisième et dernière étape il suffit simplement après avoir stack quelques crânes d'enchaîner des dégâts sur cauchemars afin d'exposer l'enfant au centre et de pouvoir l'enchaîner de coups pour cela j'utilise le mode présenté auparavant essaim dès ma sortie j'envoie les seins sur le boss afin de faire péter son armure ce qui me permet de me concentrer sur les dégâts à lui envoyer par la suite voilà pour les principales techniques il vous suffit donc maintenant simplement de répéter plusieurs fois ce processus tout en veillant à bien esquiver les météorites en sortie de dimension cela pourrait vous coûter très cher au bout de trois voire quatre allers-retours dans la dimension vous devriez faire tomber ce redoutable cauchemars et donc mettre un terme à la menace de la race il 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 Et voilà pour le boss final de Remnant, donc un boss pas évident mais qui reste tout de même plus simple à tuer que Xilis 15 par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en retour pour me laisser comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, n'hésitez pas également à me lâcher un like si vous avez aimé, à partager si vous avez des amis avec qui partager ce jeu qui vaut vraiment la peine, il est vraiment sympathique, petite parenthèse également avant de vous laisser, je fais des lives pratiquement toutes les semaines, n'hésitez pas à venir me voir, à vous abonner si ça vous plait, je fais des lives donc sur Remnant mais également d'autres jeux comme Métro, Oxygen, Black & White etc, je suis un peu ouvert à tout, Apex par exemple également aussi. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à plus, salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !